Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vidéo sur Max Bronx, World War Z, quel chef d'oeuvre. J'avais hâte de pouvoir vous chroniquer cet ouvrage parce que vraiment, je crois que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi superbement bien écrit. Pour moi ça relève vraiment du génie dans son genre. C'est merveilleux tant du point de vue de, bon alors c'est une histoire de zombies, vous allez me dire c'est pas très original mais si c'est original parce que c'est la façon dont il a traité l'histoire qui le rend original et jusqu'à présent j'ai rien vu de tel. C'est pour ça que je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Alors la version que j'ai là c'est la version grand format donc qui a été publiée chez Calman Levy dans la collection Interstice qui date de 2009 il me semble. Pour ne pas dire bêtises, je vais vérifier, oui 2009. Sinon vous avez la version parue au Livre de Poche en 2010. Il me semble qu'ils sont en train de rééditer une nouvelle version puisque le film va sortir début juillet, le 2 juillet il me semble, avec Brad Pitt. Ok, si ça vous intéresserait. Donc il me semble que j'ai vu cette autre couverture qui flottait dans les parages sur internet à vérifier. Personnellement je ne suis pas trop fan du changement des couvertures comme ça quand il y a des films. Je me dis bon la première était très bien. Enfin celle-là est très bien. Celle du Livre de Poche, celle-là rouge était très bien aussi. Donc pourquoi pas. Enfin le principal c'est le contenu on dirait. Et donc on va rentrer tout de suite dans le fil du sujet. De quoi il s'agit ? Une histoire de zombies, oui. Une guerre des zombies, une énième guerre mondiale, sauf que c'est pas une guerre mondiale provoquée par l'homme, ou en tout cas pas volontairement. C'est une attaque de zombies avec un patient zéro identifié. Chose assez originale par rapport à d'autres romans de zombies ou je pense aussi à la bande dessinée de Walking Dead où on ne connait pas pas le patient zéro puisque de toute façon on suit un personnage qui se réveille d'un long coma et qui n'a pas vécu les débuts justement de cette attaque de zombies. Donc on n'a pas réellement les détails. Donc ce livre, qu'est-ce que c'est ? Quand vous ouvrez les premières pages, il y a un prologue où l'auteur s'adresse directement à vous et vous explique pourquoi il a écrit ce bouquin. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Seulement, ce qu'il nous raconte, c'est qu'il a été mandaté par l'ONU pour établir un rapport officiel à la suite de la guerre des zombies. Donc World War Z, si on veut le dire à l'américaine. Donc il part du principe que ça s'est réellement passé. Et donc c'est en ça que ça devient vraiment intéressant. Et ça perturbe au début parce que vous vous dites Oula, mais de quoi il parle ? On est déjà dans le roman ou c'est l'auteur qui nous parle ? Qui est le narrateur ? Mais c'est ça qui est original, c'est qu'il n'y a pas de narrateur. C'est l'auteur qui nous raconte son histoire. Il a donc été mandaté par l'ONU pour aller faire le tour du monde et aller récupérer les témoignages des personnalités plus ou moins célèbres, plus ou moins engagés dans ce conflit. Qu'ils soient militaires, civils, personnalités de haut rang ou bien simples citoyens lambda qui s'est retrouvés dans une position particulière et qui mérite d'être conciliés, justement pour en faire un rapport archivé dans les annales au cas où ce genre de choses se reproduiraient. Ce qu'on comprend à la fin du prologue, c'est qu'apparemment la responsable qui l'avait mandatée à l'ONU pour faire ce rapport, donc à l'issue de son travail, décide de couper je ne sais pas combien de passages parce qu'elle trouve le rapport beaucoup trop humanisé pour un rapport officiel de l'ONU. Et en fait, en gros, elle lui dit « Texto, si vous n'êtes pas content, de toute façon vous avez toujours vos notes et vous pouvez en publier un livre vous-même ». Et il nous dit que c'est ce livre justement qu'on a dans les mains. D'accord. Donc, vous voyez ce qui vraiment introduit le doute dans notre esprit parce que pour le coup on se dit « mince ». En fait, c'est exactement comme si on était dans la situation d'un lecteur post-apocalypse, une fois que la guerre s'est terminée et qu'on lisait justement son recueil à lui qu'il a fait pour l'ONU. Parce que tout le temps de ce livre, il n'y a aucun narrateur, c'est fait sous forme d'interview. Le livre est divisé en grandes parties qui sont chacune les grandes étapes de la guerre. Donc, depuis la première infection avec le patient en zéro, jusqu'à la grande panique où les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe, jusqu'aux efforts de guerre où enfin ils arrivent à s'organiser plus ou moins bien pour enfin être efficaces et trouver un plan pour arriver à reprendre la main et à reprendre le dessus sur l'invasion parce qu'ils n'avaient aucune idée avant de qu'est-ce que c'était qu'un zombie, comment ça se transmettait, comment est-ce qu'on tuait un zombie, etc. Et la situation devenait totalement incontrôlable jusqu'à la fin de la guerre nous enblie et donc la reconquête de la Terre, etc. Et donc voilà, ça c'est les grandes parties du bouquin et chaque chapitre est en fait constitué d'interviews de personnages différents. Des personnages donc, que je vous ai dit, qu'ils soient militaires, qu'ils soient anciens haut gradés, qu'ils soient anciens dirigeants d'organisations internationales ou qu'ils soient simples êtres humains lambda qui se sont retrouvés dans une situation digne de figurer dans ce rapport. Et justement, qui nous donne une perspective particulière sur la situation dans leur pays, dans leur zone géographique, sur une caractéristique des zombies. Et donc, comment vous dire, c'est pour ça que je vous incite à aller voir justement la chronique écrite sur mon blog parce que je vous ai mis des extraits qui sont assez parlants. Voilà, donc là par exemple, vous avez le début d'une nouvelle partie qui s'appelle La Faute. Et donc c'est une nouvelle étape justement dans l'avancée du conflit. Et le premier chapitre qu'on pourrait appeler en fait, c'est donc le premier témoignage. Et alors vous avez le titre, donc la localisation, donc l'anglais Virginie aux Etats-Unis. Et ensuite, vous avez l'introduction qui est faite par le narrateur slash l'intervieweur qui nous dit, donc entre crochets, le bureau du directeur de la CIA ressemble à celui de n'importe quel médecin de province. Ouvrage de référence sagement aligné sur l'étagère, diplôme et photos soigneusement accrochés au mur et sur la table, une balle de baseball dédicacée par Johnny Bench, le receveur des Cincinnati Reds. « Bob Archer se rend bien compte que je ne m'attendais pas à ça et je le soupçonne d'avoir choisi volontairement cet endroit pour l'interview. » Fermez les crochets. Et ensuite, tout ce qui est écrit de façon normale, c'est le récit de la personne qui est interviewée. Donc c'est littéralement la retranscription de ces mots. Dès qu'on évoque la CIA, on pense tout de suite à deux choses. Deux mythes aussi populaires que tenaces. Un, que notre mission consiste à parcourir la planète de long en large pour y déceler toutes les menaces possibles et imaginables qui pèsent sur les États-Unis. Deux, que nous en avons les moyens. Tout cela découle directement de la nature même de l'organisation, le secret. Le secret, ça fonctionne comme un trou sans fond. Il y a toujours des paranoïaques pour essayer de le combler avec leurs élucubrations. « Vous savez qui a tué machin et machine ? » Il paraît que c'est la CIA. Et ce coup d'État dans cette république banninière-là ? Encore un coup de la CIA. Faites gaffe quand vous surfez sur Internet. La CIA garde une trace de tous les sites web consultés par les citoyens américains. Voilà l'image que la plupart des gens avaient de nous avant la guerre. Une image qu'on faisait tout pour encourager. On voulait que nos ennemis deviennent parano, qu'ils nous craignent, qu'ils y réfléchissent à deux fois, avant de tenter quoi que ce soit contre la population américaine. L'image de la pieuvre omnisciente. C'était bien pratique. Le seul souci, c'est que nos propres citoyens finissaient par y croire aussi. Et à votre avis, qui portait le chapeau dès qu'une catastrophe totale inattendue survenait quelque part ? Ce pays de tarés, là, où s'est-il procuré ces missiles ? Qu'est-ce qu'ils foutent à la CIA ? Pourquoi tous ces gens ont-ils été massacrés par des fanatiques ? Qu'est-ce qu'ils branlent à la CIA ? Et pourquoi on nous a pas dit que les morts ressuscitaient avant qu'ils se mettent à gratter à nos portes ? Hein ? Pourquoi ? Putain de merde, c'est guignol à la CIA ! Voilà, ça vous donne une idée. Donc c'est vraiment un langage cru, franc, direct. Puisque texto, c'est un langage qui est censé être rapporté, concilié, par une personne qui interviewe un protagoniste de l'histoire. Rien que ça, c'est juste... Ça vous entre dans le récit d'une façon folle. Parce qu'il est fait référence à énormément de faits de notre société actuelle, passé et actuel. Donc, pour le coup, on a vraiment l'impression que ça va se produire là, maintenant. Parce que c'est quand même un roman d'anticipation. Les témoignages qu'il recueille là, ça se passe 12 ans après la fin de la guerre, qui aurait pu se passer là, maintenant, actuellement. Et comme il part dans toutes les contrées du globe, pour le coup, c'est un extraordinaire roman. Parce qu'on a vraiment l'impression que ça peut toucher n'importe qui. Et surtout quand on en arrive au passage qui parle de la France, et particulièrement de Paris. C'est décrit avec tellement de détails et tellement de réalisme qu'on se dit, waouh la vache, pour le coup, oui. Si des zombies pouvaient réapparaître un jour, pour le coup, je crois que c'est ce qui se passerait. C'est ça Pierre. Voilà. Donc, ça vous ancre incroyablement dans le récit. Et pour le coup, ce que vous pourriez faire avec un roman d'anticipation classique, à savoir avoir une certaine distance par rapport au récit, là, la distance, elle n'y est plus. Elle est complètement abolie. Vous êtes dedans. Et vraiment, dedans, avec le gars qui est en train d'interviewer. C'est comme si vous étiez trois dans la pièce, en fait. Vous voyez tout ce qui se passe. Et ça donne encore plus d'ampleur au récit, quoi. Il faut bien être accroché, quoi. Parce qu'il y a certaines scènes qui sont... Voilà, quoi. Les personnes se souviennent de certaines scènes, de certains moments qui sont crues, quoi. Qui sont difficiles. En même temps, voilà, quoi. C'est une guerre. Et c'est des zombies. Oui. Mais bien au-delà de ça, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant avec ce livre, c'est que, justement, le fait qu'il nous intègre au récit et qu'il ancre incroyablement bien son récit dans la réalité actuelle des choses, avec des événements comme la guerre en Irak, par exemple, les deux guerres du Golfe, la guerre en Afghanistan, sans parfois les nommer. Mais parfois, on arrive à lire entre les lignes et on comprend que c'est ça. Les guerres mondiales, où là, clairement, bon, c'est nommé, quoi. Enfin, il y a pas de soucis. Les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, etc. Les crises financières, par exemple. Toutes ces choses qui font que... C'est ce que je vous ai dit déjà dans ma critique pour The Walking Dead, la bande dessinée et la série. C'est pas réellement un roman tant sur l'histoire d'une invasion de zombies, mais plus une critique de la société, de notre société de consommation, de notre société capitaliste, de notre société... de la société communiste aussi, hein, puisque... Enfin, voilà, il parle de la Russie et de la Chine et il leur fait pas de cadeaux non plus. Une critique de l'être humain, en général, de ce qu'il est capable de faire une fois que, justement, toutes les institutions sont abolies, les gouvernements sont mis à mal, tout chute, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, les gens sont vraiment prêts à tout. Et au final, qu'est-ce qui les différencie réellement des zombies, finalement ? Qu'est-ce qui fait que un être humain, la vie d'un être humain, a plus de valeur que la vie d'un zombie ? Parce que, finalement, voilà, quoi, il y a certaines personnes qui deviennent complètement tarées, qui se comportent comme des sauvages... Voilà. L'humanité, elle ne tient vraiment qu'à un fil. C'est ça qui est vraiment super intéressant dans ce bouquin. Ça nous apprend que quand il y a certaines barrières que notre civilisation a mis tant de temps à monter, à ériger, une fois que toutes ces barrières s'écroulent, et une fois que toutes ces fondations de notre civilisation s'écroulent, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on devient ? Et qu'est-ce qu'on est capable de faire ? C'est ça qui est le plus horrible, finalement, quand on se pose vraiment cette question. En gros, parce que je ne vais pas rester 40 minutes à vous parler de ce livre, même si j'aimerais vraiment... Je pense que ce serait un excellent bouquin pour un club de lecture. Alors là, pour le coup, je crois qu'on pourrait avoir des discussions qui feraient des heures et des heures. D'ailleurs, si vous lisez ce livre, si vous avez lu ce livre, ou si vous comptez le lire une fois que vous l'aurez terminé, je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo ou dans mon article sur le blog. Pourquoi pas en discuter ? Donc, à ce moment-là, on mettra des attentions-spoilers devant nos messages pour ne pas spoiler les autres personnes, parce que vraiment, c'est quelque chose de... C'est un super bouquin, quoi, qui nous amène vraiment à une énorme réflexion sur nous-mêmes. Et je pense que c'est le cas de la majorité de ce genre de livres. Ce n'est pas tant des livres d'horreur, c'est vraiment des livres qui nous amènent à réfléchir, comme les dystopies, etc. aussi, qui sont des critiques de gouvernements autocratiques. Donc, que dire à propos de ce livre, mis à part que, bon... La version... Allez... La version grand format, elle fait quoi ? À peu près 430 pages, quelque chose comme ça. Je crois que la version du livre de poche fait 520, quelque chose comme ça, 530 pages. C'est tellement prenant et c'est tellement captivant que vous êtes capables de le finir super vite, hein. Vraiment, c'est... Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ça vous hape tellement, parce que comme il n'y a pas de distanciation dans l'histoire, que vous êtes totalement dedans et que vous ne pouvez plus... Enfin, ou en tout cas, même quand vous refermez la page, vous avez un moment avant de vous remettre dans votre état normal, quoi. Donc... Excellent, excellent bouquin, un véritable coup de coeur. Le film... Le film... Bah oui, puisque forcément, avec un chef-d'oeuvre pareil, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, World War Z, si on la prononce à l'américaine, qui sortira fin juin aux Etats-Unis, le 2 juillet en France, avec Brad Pitt. Alors, vous pouvez aller voir la bande-annonce. Je vous mets le lien en dessous, puisque si je vous l'intègre dans ma vidéo, ça ne va pas être possible. Je vais me la faire supprimer par YouTube encore. Donc, je vous la mets en dessous, allez la voir. Ça vous donnera une idée, même si... C'est peut-être pas forcément une si bonne idée que ça, parce que justement, je suis un peu mitigée quant à la bande-annonce que j'ai vue. Parce que quand j'ai lu le livre, je n'avais pas encore vu la bande-annonce, et du coup, je me faisais mon propre film dans ma tête. Et j'imaginais pas du tout que ça pourrait rendre comme ça. Voilà. J'ai l'impression, après... Donc, j'irai voir le film, et je vous referai une autre vidéo sur une adaptation TV-ciné. Mais j'ai l'impression, d'après les premières images que j'ai vues, qu'ils ont voulu faire un énième film d'action hollywoodien. Que ça a voulu être le prétexte à faire un gros film d'action où on va buter tous les zombies, avec Brad Pitt en casting, etc. Alors que, pour le coup, je pense que ça aurait pu être un super film de réflexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que par le format, justement, des interviews, etc. Moi, je me l'imaginais en lisant avec un gars qui interviewe des gens, qui passe son temps à interviewer des gens, et avec des images flashbacks, constamment, justement, sur ce dont les gens sont en train de nous parler dans leurs interviews. On verra bien, j'espère juste pas être déçu outre mesure, mais bon, malheureusement, quand on a adoré un livre, c'est rare de trouver une adaptation ciné qui soit à la hauteur de nos espérances. Jusqu'à présent, ça a été le cas que pour La couleur des sentiments, qui vraiment m'avait bluffée, et que j'avais vraiment aimée, tant pour le livre que pour le film. Donc, on verra bien, hein, wait and see, et voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille plus que ardemment ce livre. Profitez-en, justement, puisque le film va sortir début juillet, vous avez jusqu'au 2 juillet pour le lire, et puis version poche, vu que maintenant il est sorti en poche, j'étais bien dessus. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà fait, puisqu'elles m'ont dit, alors merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que ma chronique écrite vous a motivé à vous y mettre aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique vidéo. Salut !